Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Maw Akpé. Aujourd'hui on va parler du rythme Bo Bo Bo. Le rythme Bo 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 ou Akpése est un rythme du peuple Ewe qu'on trouve particulièrement parmi le sous-groupe Ewe Dome. Contrairement à Akbadja qui est certes commun à tous les sous-groupes Ewe, Akbadja est particulièrement pour le peuple Anglo, en tout cas dans la région du Ghana. Dans la région d'Avolta du Ghana. Tandis que Bo 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 est plutôt pour le sous-groupe Ewe Dome. Donc le sous-groupe Ewe Dome, on le retrouve dans des villes comme Ho, Pando dans la région d'Avolta au Ghana et Akpalime au Togo, dans la région des plateaux et dans toutes les localités environnantes. Bo 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 viendrait en fait du mot Bo Bo qui signifie se baisser ou Bo Bo Deji qui signifie se baisser en langue Ewe. Akpése signifie merci à Dieu, merci au destin. Bon, une petite apparenté brève. Le peuple Ewe considère que, en tout cas dans la tradition, lorsqu'on parle de destin, on parle en fait d'une prédisposition de la nature qui nous a créés et d'un créateur plutôt qu'il nous a créés. Et aussi une part de choix et de bon vouloir. C'est-à-dire que tout n'est pas joué à l'avance. Notre destinée n'est pas tout décidé à l'avance. Ceci dit, on a des prédestinations de par la création. Mais à nous-mêmes aussi d'aller dans ce sens-là pour que notre destinée s'améliore. Bon, c'était juste une apparenté brève. Bo 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 a été créé, en tout cas aurait été créé, à la fin des années 1940, par un dénommé Codjo Noitro, de la ville de Pando. Bo 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 est joué en groupe et généralement, on a un chanteur et une chanteuse principale. Parfois, c'est seulement un chanteur ou une chanteuse. Mais lorsqu'il y a un homme et une femme qui chantent ensemble comme chanteurs principaux, généralement, c'est meilleur à l'écoute. Parce qu'il y a un peu cette dualité-là, féminin-masculin. Et puis derrière ces chanteurs principaux-là, on a des chœurs. Ça marche un peu sous le système d'appels et réponses. C'est-à-dire que les chanteurs principaux viennent introduire les paroles et ensuite le chœur vient répéter. Bo 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 ou Akpese peut-être jouer à tout type d'événements. Des festivals, des mariages, des décès, des baptêmes. Donc, Bo Bo Bo, on le retrouve vraiment dans des moments de joie, de peine ou dans des moments de la vie quotidienne. Bon, trêve de paroles, je vous montre une vidéo, comme j'en ai l'habitude, pour vous montrer un peu comment Bo 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 est chanté, dansé, etc. Et on revient après pour regarder les paroles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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